J'ai une idée géniale ! Je vais prendre un morceau de ruban en plastique, puis le replier sur lui-même. Je vais le coller, mais en laissant un petit recoin dégagé, de sorte à créer une poche. Je ne veux pas que ça colle jusqu'au bout, alors je dois être prudente. Ouf, j'ai réussi ! Ensuite, j'ajoute ces petits cœurs d'amour. Ils sont tellement mignons ! Mais il reste encore beaucoup à faire ! J'ai rempli un flacon compressible avec une solution de paillettes. J'insère la buse dans la poche. Et là, je peux la remplir. Je vais utiliser mes pouces et mes doigts pour bien la sceller. Je ne veux pas qu'il y ait de fuite. Oh, elle grandit ! C'est tellement doux et moelleux ! Je sens mon stress se dissiper. Ouais ! La vie est tellement injuste ! Oh, Don ! C'est génial ! Merci, maman ! Il suffit de la regarder bouger. Vous savez, peut-être que la vie n'est pas si mal, après tout. Salut, toi ! T'as l'air toute juteuse et... et orangé ! Tu es à moi ! Je vais me régaler ! Hein ? Je ne m'attendais pas à ça. Je suis toute confuse maintenant. Quelque chose ne va pas ? Non, non, tu peux pas manger ! Ça ne va pas finir ainsi, Orange. J'ai toujours un plan B. J'abandonne pas si facilement. Ce fruit doux et sucré sera à moi. Et très bientôt ! Tu sais, je commence à avoir des doutes que ça marche. Revenons au principe de base. Pourquoi est-ce si difficile ? Rendons les choses plus intéressantes. Essaye ceci. Est-ce que cette orange vient de m'attaquer ? C'était méchant ! Je te déteste ! Je l'ai ! Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Ne pleure pas ! Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je place l'orange sur une planche à découper. Ensuite, je la coupe en deux. Passons maintenant à la partie la plus intéressante. J'appuie sur le bord de l'épluchure. Cela permet de détacher la chair de l'orange. Je fais le tour complet. Je repousse la peau au fur et à mesure. Et voilà, la chair va sortir. Hum, ça sent si frais ! Voilà, Jasmine ! Waouh ! Quel genre de torsellerie t'as fait ? Hum, c'est si bon ! Ça valait la peine d'attendre. Merci, maman ! Il y en a d'autres. Waouh ! T'es la meilleure, maman ! C'est si gentil, mais je crois que je le suis vraiment. Je t'aime, chérie ! Donne-moi une seconde. Oh, j'ai un pépin ! Attends ! Je suppose que tu trouves ça drôle, hein ? Oh ouais ! Nananère ! Déjà vu. Non. Qu'y a-t-il d'autre à l'affiche ? Hum, ça a l'air bien. Hé, maman ! Maman ! Hé ! Regarde-moi ! Oh, tu es merveilleuse, ma chérie. Maintenant, laisse maman regarder ses émissions. Bonjour, mes petits gourmands. J'ai quelque chose de spécial pour vous. Il s'agit d'un plat délicieux qui vous mettra l'eau à la bouche. C'est l'enca préféré de tous, le chocolat. Il suffit de le regarder. Est-ce qu'il y a mieux que ça ? C'est magnifique ! J'ai l'impression d'avoir déjà rencontré ce chef. Maman ne fait jamais rien d'amusant. Hum, je m'ennuie avec ça. Oh, c'est du rouge à lèvres ! Soudain, les choses sont devenues beaucoup plus intéressantes. Je ne devrais probablement pas, mais... Quel est le pire qui puisse arriver ? Je vais être très belle ! Je serai comme un mannequin ! Hé, Jasmine, tu devrais voir cette émission. Jasmine ? Hum, c'est beau et ça a bon goût. J'en veux encore ! Non ! Hein ? Que se passe-t-il ? Non, ne mange pas ça ! Euh, voilà qui est différent. Attendez, je dois arranger ma glorieuse moustache. Je vous ferai une création spéciale avec mes mains talentueuses. Je casse le chocolat en morceaux, puis je le dépose sur une cuillère. Je le tiens au-dessus d'une bougie. Je veux le chauffer doucement jusqu'à ce qu'il fonde. Cela ne prend pas beaucoup de temps. C'est fait ! Je n'ai plus besoin de la bougie. Je veux maintenant le verser dans un tube de rouge à lèvres. Assurez-vous simplement qu'il a été nettoyé. Remplissez-le jusqu'au bout. Je ne veux rien renverser. Une fois que c'est fait, j'attends que ça prenne. Je pense que c'est prêt. Maintenant, nous avons du rouge à lèvres comestible. Je l'ai réussi encore une fois. C'est mon cadeau pour toi. Je sais que tu vas l'adorer. Attrape ! Wow, c'est incroyable ! Wow, ce chef est très créatif. Je peux le voir ? Donne-moi une seconde. Wow, on dirait du rouge à lèvres. Je ne peux pas y résister. Hé, donne-le-moi, maman. Oh, c'est vrai, bien sûr. Wow, c'est mon type de rouge à lèvres. J'espère que le goût est aussi bon que l'apparence. C'est parti. Hum, c'est délicieux. Je pourrais en manger toute la journée. J'ai failli oublier. Tu es magnifique, ma chérie. Je pensais que j'étais censée avoir une fin heureuse. Quoi ? Maman, c'est pas comme ça que l'histoire est censée se terminer. C'est l'heure d'aller au lit, chérie. Je veux connaître la suite. Désolée, Jasmine, nous pourrons la terminer demain. Excuse-moi, il faut que tu ailles dormir. Regarde qui j'ai là. Je ne suis pas contente. Il n'y a qu'une seule raison à ça. C'est l'heure de la crise de colère. Aïe, mes oreilles. Je veux terminer l'histoire. Oh, oh. Qu'est-ce que j'ai fait ? Teddy, je suis désolée. Est-ce que c'est fini ? Teddy, il est blessé. C'est bon, chérie, je vais essayer de le soigner. Hum, c'est peut-être plus délicat que je ne le pensais. Non, c'est un peu terrifiant. Va-t-il s'en sortir ? Je fais de mon mieux. Essayons encore une fois. Attends, je sais. Ce nounou, c'est sur le point d'être transformé. J'enlève les bras et les jambes. Je n'ai plus besoin du corps. Mais il faut faire quelque chose ici. Je dois y réfléchir. Je sais, j'aurai besoin de cet oreiller. C'est ce que j'utilisais. C'est à Teddy, maintenant. Non, crois-moi, je sais ce que je fais. J'ai besoin d'un pistolet à colle. J'applique de la colle au centre de l'oreiller. Ça suffit. Maintenant, j'ai besoin de la tête de Teddy. Je la colle à l'oreiller. Je fais ensuite de même avec les bras. Et enfin, les jambes. Oh, il a l'air bien installé. Oh, Jasmine, tu dois voir ça. Teddy sera avec toi tous les soirs. Wow, Teddy, tu es de retour. Fais-moi un câlin. Tu m'as manqué. Elle est tellement adorable. Il est temps d'aller se coucher. Fais de beaux rêves, chérie. Joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci, papa. J'ai hâte de l'ouvrir. J'espère que ça va te plaire. Wow, je ne rêve pas. Une sucette rien que pour moi. J'ai hâte de la goûter. Merci, papa. J'adore. J'ai cherché partout avant de la trouver. Il me fallait la bonne. C'est mon goût préféré. Comment tu as su? Sonny, non. Fais attention. Non. Fais quelque chose. Vite. C'est bon. Attends, j'ai une idée. Mais il me faut des ballons. C'est parti. Je vais attacher les rubans des ballons au bâtonnet de la sucette. Comme ça, elle ne tombera plus par terre. Wow, je suis un vrai génie. Et hop, ça vole. Wow, regarde ça. Merci, papa. C'est à ça que je sers. Si je la lâche, elle ne va pas tomber par terre. Elle flotte. Viens, papa. On va se promener. C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie. Regarde ça. Qu'est-ce que tu fais? Elle va revenir, pas vrai? Adieu, sucette. Au revoir. Fais bon voyage. Hum, plein de verres en bonbons rien que pour moi. Je vais me régaler. Papa est de retour. Ahem, tu veux voir un tour de magie? Oh, tu es un vrai magicien. Attention, tu vas être impressionné. Prends ça. Un petit coup de baguette magique et je vais les mettre sous mon chapeau. Bonbonus disparitionnus. Bonbonus disparitionnus. Et ils ont disparu. Mais non, fais-les revenir. C'est la partie la plus difficile. Revenez-us. Papa, c'est du caca. Je veux mes bonbons. Je t'avais dit que c'était plus difficile. Apparitionnus, revenez-us. Papa, ce n'est pas ça que je veux. Pardon, chérie. Ça doit être cassé. Bonbonus, verus, revenez-us. Hein? Je suis désolée, ma chérie. J'avais trop envie de les manger. J'ai fait n'importe quoi. Je crois savoir comment réparer ça. Ça va être encore mieux. Je te le promets. D'abord, ouvre une bouteille de soda. Ensuite, il va te falloir une cuillère de gélatine en poudre. Mets la gélatine dans le soda. Et mélange jusqu'à ce que la gélatine soit bien dissoute. Ensuite, mets des pailles dans un verre et verse ton mélange de soda dedans. Les pailles vont se remplir de soda. Laisse le verre prendre tranquillement. Pour la suite, il va te falloir un bol vide et une baguette magique. Si tu n'as pas de baguette, tire sur les pailles et fais glisser les verres dans le bol. Regarde ce que j'ai là. Comment tu les trouves? Ce sont des bonbons verts? Hum, ça sent bon. Allez, je vais goûter. Hum, c'est bon. Je suis fière de moi. C'est un très beau dessin. Tiens, si tu veux goûter, ma chérie. C'est bon et c'est bon pour la santé. Euh, c'est quoi ça? Je veux des bonbons, moi. Euh, d'accord. Bon, je vais voir ce que j'ai. Ah, ça, ça ira. Mets juste un. Tiens, Sonny. Mais tu n'as droit qu'à un seul bonbon. Merci, papa. Prends d'abord un grain de raisin. Bon, d'accord. Gentil, fille. Oui, bien sûr. Comme si j'allais manger ça. Je veux autre chose. Chut! Ouh, des bonbons bons. Papa ne le saura jamais. Je vais en prendre un ou deux autres et j'arrête. Ils sont trop bons en même temps. Oh non, j'ai tout mangé. Papa va être énervé. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je trouve une solution. Je sais ce que je vais faire. Bon, cher raisin, je ne vous aime pas, mais il faut qu'on coopère. Retire le bonbon de son emballage et mets un raisin à la place. Rempe. Replis l'emballage sur le raisin et tord les extrémités pour le refermer. Continue avec les autres emballages jusqu'à retrouver un bol plein. Ça fait bonne illusion. Je vais remettre le bol dans le placard. Oh non, papa revient. Fais comme si de rien n'était. Hum, qu'est-ce qu'il se passe ici? Dis donc, tu as mangé tout le raisin? C'est bien, ma fille. Je t'avais dit que c'était excellent. Je reviens. Sonny mérite une petite récompense. Je vais lui donner quelques bonbons. Comme tu as mangé tout le raisin, tu peux prendre un deuxième bonbon. Oh, merci. Oh, et puis, tu sais quoi? Je vais me faire plaisir moi aussi. Oh non, non, non. Et puis non, je ne suis pas fan de bonbons. Pfiou, qu'est-ce que je vais faire de ça? Ah. Eh, partez. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis au fourneau et je cuisine un petit festin. Impressionnant, pas vrai? Je suis un cuisinier hors pair. Oh, aucun gène. Qu'est-ce que je fais mal? Salut Jake. Tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'aime mes vidéos? Fais voir. Ouh là. On n'y est pas. Je suis désolée, mon chéri. Je croyais tout bien faire. Je peux peut-être t'aider. Je sais comment régler ça. Fais-moi confiance. J'ai juste besoin de ce pop-it et de chamallow. Je vais remplir le pop-it de chamallow. Et le dernier? J'ai rempli une poche à douille de chocolat et je vais en verser en zigzag sur le pop-it. Il faut bien que je le recouvre entièrement. Maintenant, je laisse prendre. Ça m'a l'air pas mal. Je vais le retourner et retirer le pop-it. On va réessayer. Regarde ça, Jake. Quoi? Dis donc! Maman, comment tu as fait ça? C'est incroyable! Il m'adore! Tout comme moi, mon chéri. Tiens, toi, tu gagnes ça. C'est vrai? Merci! C'est super bon! Hum! C'est trop bon! Je pourrais en manger à longueur de journée. Moi aussi, j'ai fait quelque chose. C'est juste parfait. Ça a l'air trop bon! C'est quoi ça? Non! Donne-moi ça! Hein? C'est passé où? Tu ne peux pas manger de sable! Attends, tiens, prends ça. Oh, merci, papa. Je l'ai vraiment échappé, belle. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Hum, j'ai une idée. Tada! Bienvenue dans la cuisine de papa. J'ai un mixeur et plein de biscuits. On va se mettre au fourneau. Je vais mettre les biscuits dans le mixeur. On va tout mélanger. Regarde-moi ça. Hum, ça sent bon. Maintenant, je vais tout verser sur cette assiette. Ça ira comme ça. Un nouveau bon repas? Signé, papa. Moi! Au revoir. Tiens, Sonny, j'ai quelque chose pour toi. Oh, j'en veux! Tiens. Ça ressemble à du sable. Et je peux le manger. Hum, j'aime ça. Ah! Et ils vécurent heureux pour toujours. Fin. Très bien, c'est l'heure de dormir. Non, pas la couverture. Quoi? Enfin, Chris. Non, je n'en veux pas. Oh, ça ne fait rien, mon chéri. Je vais fermer la fenêtre dans ce cas. Non, il fait trop chaud. Bon, d'accord. Allez, extinction des feux. Ah, je vais faire une bonne nuit de sommeil. Oh, une fenêtre grande ouverte. C'est sympa ici. Oh, un buffet à volonté. Hein? Va-t'en. Je veux dormir. Oh, je vois. C'est incroyable, celui-ci. Ça tombe bien. J'adore les défis. Mais qu'est-ce qu'il a l'air appétissant. Je sens que je vais me régaler. Cette petite parade m'a ouvert l'appétit. Venez, venez, mes jolies petites. Miam, quelle délice. Et dire que je suis censée être au régime. Hein? Oh, non. Et prends ça. Ha, je t'ai eu. Ah non, ça, c'était pesquin. J'en fais une affaire personnelle. Hé, les gars. Yo, ça roule. C'est lui, le sale type. À l'attaque. Qu'est-ce que... Oh, non, ça sent pas bon. Ah! Au secours, maman. Ça me démange partout. C'est horrible. Fais quelque chose, s'il te plaît. Hum, laisse-moi réfléchir. Oh, attends. Je crois que j'ai une idée. Ça peut peut-être marcher. Je vais passer une cuillère sous l'eau. Il faut impérativement que ce soit de l'eau chaude. L'objectif est de chauffer la cuillère. Ça devrait calmer les démangeants. Je l'espère. Ça va aller, mon lapin. Wow, je me sens déjà mieux. Ça a fonctionné. Merci, maman. C'est à ça que servent les mamans. Wow, c'est génial. J'ai l'air tellement cool. Les tatouages me vont trop bien. Ça, c'est une bonne tasse de thé. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, coucou, maman. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Maman? Hé, réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde-toi. On dirait que quelqu'un t'a grébouillé dessus. Tu as l'air ridicule. Je suis très en colère contre toi. Ça suffit, tu viens avec moi. Allez. Arrête, maman. Qui t'a fait ça? J'attends. C'est trop gênant. Bon, c'est elle, là-bas. Qui ça, elle? Ça, c'est cool. Je vais aller lui dire deux mots. Allons-y. Mais, maman. Attends-toi. Salut. Je peux vous aider? Il semblerait que ceci soit votre œuvre. Euh, qu'est-ce qui se passe? Regardez, ma petite fille. C'est votre faute. C'est affreux. Mais j'aime bien, moi. Elle est toujours comme ça? Ce n'est même pas si bien que ça. Ce sont des gris bouillages. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous me donnez mal à la tête. Chut. Taisez-vous. Il n'y a rien de grave. Ce sont des autocollants, vous voyez? Tenez, prenez-les. Quoi? Des autocollants? Je ne comprends pas. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas réels? Oh là là, je me sens mal maintenant. Je suis vraiment désolée. Vous devez penser que je suis folle. Oui, mais c'est cool. Ça arrive tellement souvent, si vous saviez. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai essayé, mais t'écoutais pas. On a terminé cette fois? Eh bien, il faut encore qu'on s'en débarrasse. Pas de souci, il faut juste du scotch. Vraiment? Comment ça? Placez le scotch sur l'autocollant et appuyez dessus. Enfin, décollez lentement le scotch. Le tatouage s'en va tout seul. C'est super facile. Et voilà. Ouf! Quel soulagement! Oh, il me manque! Je ne peux jamais avoir de jolies choses. Rentrons à la maison. J'aimerais pas vivre avec elle. Hein? Mais non, c'est pas vrai. C'est toujours ce qu'on soupçonne pas. Wow, c'était bizarre. Quelle journée magnifique! Cet endroit m'a l'air parfait. Je vais étaler les serviettes. Wow! Regarde ça! C'est tellement beau! Je vais aller nager un peu. Bien, encore deux, trois petites choses et ce sera parfait. Quoi, quoi, petit canard? Jasmine? Jasmine? Hein? Jasmine, ne va pas dans l'eau! Attends! T'es partie! Non, attends! Arrête-toi! Stop! Annette! Au secours! Superman! Spiderman! Venez m'aider! Quelle horreur! Je ne veux surtout pas que ça se produise. Tiens, Jasmine, prends cette bouée. Génial! Maintenant, je vais pouvoir aller dans l'eau. Une seconde. Oh non! On m'a vouée! Batman! Thor! Au secours! Ce serait vraiment affreux. Oh! Je savais bien que ces frites allaient nous être utiles. Hé, Jasmine! Mais si jamais... Les frites ne servent à rien! Au secours! Ah, ça non, alors! Jasmine, ma puce! Reviens par là! Je sens que je vais bien m'amuser. Hein? Ne fais pas un pas de puce. Reviens tout de suite. Oh! Tu ne me laisses jamais rien faire d'amusant! Je fais attention à toi. C'est tout. Tu peux t'amuser sans aller dans l'eau. Non! Ce n'est pas juste! Mince! Ça ne se passe pas aussi bien que ce que je pensais. Oh! Mais je crois que j'ai une idée qui pourrait tout arranger. Oui, je suis certain que ça va lui plaire. Heureusement que j'ai apporté ma pelle. Il faut d'abord que je creuse un trou. Eh bien, ce n'est pas de tout repos. Ensuite, je vais tendre une bâche en plastique au-dessus et je vais y verser de l'eau. Il va m'en falloir beaucoup plus que ça. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Ouf! Tu veux faire un plongeon test, petit canard? Tiens, voilà tes petits. Jasmine, viens voir. Je t'ai fabriqué une piscine rien que pour toi. Une piscine privée? Wow! C'est génial! Merci, papa. Je l'adore! C'est trop bien! Ah, je vais pouvoir bronzer un peu. Quelles sont les choses amusantes que vos parents font pour vous faire rire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada